Je me nomme Judy-Jacques Damelé, ancien chercheur à la faculté d'histoire région. Avec lui, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux faire des analyses de haut niveau. C'est un homme quand même qui est très simple et qui est intègre, je le dis. Bon, pour moi, l'intégrité, c'est être en conformité avec soi-même, où vraiment on doit se limiter à ce à quoi on a droit. Il n'a pas de barrière, ni avec ses autres collègues, ni avec les autres étudiants. Il se met au même niveau que les gens qui sont autour de lui. Même s'il sait que tu ne connais rien, il accepte d'enlever son chapeau de grand savant et il y revient dans le monde dans lequel l'analphabète ou le scolarisé se trouvent. Il faut accepter de fournir de l'effort pour arriver à des résultats. On veut avoir tout sans fournir de l'effort. Et on ne peut pas le faire dans la légalité. On peut le faire en réflexant les valeurs morales de la société. Généralement, les gens tombent dans le népotisme, dans la corruption parce qu'ils veulent avoir tout tout de suite. Et la jeune génération est attirée par cela. On ne peut rien avoir sans fournir de l'effort correspondant. C'est-à-dire que si vous voulez aller à Ségou, il faut faire l'effort d'aller jusqu'à Ségou. J'ai trouvé dans le professeur Dambele quelqu'un de très disponible. Si moi j'essaie de voir, on peut évaluer à peu près juste un 40% ce que notre État perd à cause d'un problème de malpourgation. Et chaque soupe qui se perd, pour moi au Mali, est un crime. Parce que ça prive des populations d'eau potable. Ça prive des populations de corps. Ça prive des populations de soins de santé. Allez-y dans les villages pour s'en voir ce que vous faites. Et quand je suis venu, le premier qui m'a accueilli au sein de la faculté, c'est le professeur Jacques Dambele, qui a initié ce laboratoire au sein duquel aujourd'hui nous sommes assis. Et j'avoue que c'est la première personne qui m'a donné l'envie, l'engouement, vraiment de persévérer dans ce domaine de la géographie. Il y a pas très huit ans que je cuisine moi-même. Donc enfin, je suis devenu, c'est devenu un agriculte. Deuxièmement, c'est... Ça fait moi aussi d'oublier beaucoup de choses. Au moins, on cuisine, on ne passe pas au cours, on ne passe pas à la richesse, on ne passe pas aux problèmes que nous avons. Et justement, on se concentre sur ce qu'on va... sur ce qu'on va... qu'une image. Donc... Ça se passe sur toutes les raisons. Aujourd'hui, notre État perd beaucoup de ressources, surtout les ressources financières, dues à... à certains comportements dans les services publics. Si réellement, on arrive à instaurer l'intégrité et l'intégrité au niveau des différents services humanistes. Aujourd'hui, l'État aura fait des ressources pour faire part à beaucoup de besoins prioritaires. C'est plus l'idée. C'est plus l'idée.